Bonjour tout le monde, coucou ! Je suis très contente de vous retrouver. Alors le jeudi je suis à la maison, ce qui me permet de vous faire la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sur une thématique qui s'intitule le contact avec l'au-delà. Alors hier soir j'ai posté la thématique que je fais aujourd'hui et je vous ai demandé si vous vouliez participer pour poser des questions. Donc j'en ai quelques-unes. J'ai déjà contacté Gautier et nous allons lui dire bonjour. Bonjour Gautier ! Bonjour ! Angélique ! Ce sera très intéressant de faire la vérité sur les contacts en écriture automatique. Donc oui c'est précisément avec l'écriture automatique messieurs dames. Alors Gautier, première question. Que le soit médium ou pas, est-ce que nos guides et anges gardiens répondent toujours à nos demandes ? Là-haut Il y a Oui je sais Gautier mais là je ne veux pas Pour l'instant nous sommes... Alors en fait si vous voulez il vient de me marquer là-haut il y a une personne voilà qui qui veut me parler. Il s'avère que... Bon, je ne voulais pas forcément en parler dans cette vidéo. C'est également pour ça que j'ai été absente. Voilà, j'ai une personne qui est partie là-haut que je connais très bien qui avait 62 ans et qui est mort d'un d'un cancer généralisé mais d'une vitesse incroyable en deux semaines voilà ce monsieur est parti donc Donc voilà je n'étais pas très très bien dans mes pensées donc j'ai évité de faire une écriture automatique Je vous confirme que dès le jour où le défunt part dans la lumière arrive sur son chemin de vie il va rentrer en contact donc avec sa famille et nous ne pouvons pas rentrer en contact avec lui. Voilà Donc comme c'est quelque chose de personnel que je verrai plus tard avec Gauthier Voilà Je n'ai pas mis mais si vous voulez je fais ma prière avant l'écriture automatique mais je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas de contact Voilà Donc Gauthier s'il vous plaît on verra ça plus tard Si on peut répondre donc à la question de Brigitte que je fais un gros coucou Donc je répète que le soit médium ou pas est-ce que nos guides et anges gardiens répondent toujours à nos demandes ? Oui Je suis un ange gardien qui arrive à communiquer avec vous car vous êtes médium et une personne qui souhaite évoluer spirituellement Ok Gauthier Alors hop j'ai les commentaires juste devant moi Gauthier peut-il nous dire que l'âme et être de lumière on peut contacter quand on est médium on peut on peut contacter les êtres de lumière avec une personne qui est médium mais aussi avec un prêtre qui fait de l'exorcisme Ok Après j'aurai mes questions bien sûr Autre question Bonsoir Angélique Donc c'est Cocobo Hérédragibus Sympa le pseudo Bonsoir Angélique Comment savoir avec qui on communique dans l'au-delà lorsque l'on est en contact si c'est bienveillant ou malveillant Comment peut-on savoir Gauthier Là-haut il y a plusieurs sphères qui attribuent la recherche du bien et du mal Il y a du bien avec les âmes qui arrivent à vous contacté avec avec une personne qui a le don de médiumnité mais mais aussi qui a le don de rentrer en contact avec la personne demandée comment sait-on comment sait-on en écriture automatique qu'on est avec le bas astral On le sait quand on pense une chose négative car l'esprit du mal arrive à ressentir vos pensées négatives et ir à voir à l'intérieur de vous pour reconnaître le mal-être Alors ça je l'avais déjà expliqué alors maintenant il y a tellement de vidéos mais c'est dans la playlist si vous voulez approfondir la réponse nous avons Fanny Émy Émy Lery 52 15 Bonjour Angélique et Gauthier pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à rentrer en contact avec l'au-delà ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec l'au-delà car ce n'est pas une science qu'on a tous il y a des personnes qui ne pourront jamais rentrer avec eux car il n'y a pas de connexion avec l'au-delà ok voilà pour les questions maintenant je vais poser mes questions à moi Gauthier il n'y a pas que les âmes avec qui nous pouvons rentrer en contact est-ce que vous pouvez expliquer aux abonnés avec qui nous pouvons rentrer en contact en tant que médium autre que les défunts là-haut il y a aussi des âmes qui ont eu une vie avant car avant d'être ange gardien donc là il parle de lui il y a une chose primordiale à savoir là-haut j'ai été choisi par le divin car ma vie au paradis avait un sens à mon n'arrivée et aujourd'hui je suis heureux d'être présent eh bien moi aussi je suis heureuse que vous êtes présents tout comme les abonnés parce que je sais qu'ils vous aiment bien ok les anges les archanges les guides là-haut il y a plusieurs façons de les contacter avec l'écriture automatique car je suis un passage d'âme d'âme qui vous transmet les informations de vos anges vos archanges et vos guides oui donc là Gauthier il explique qu'en fait maintenant qu'il est là c'est 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 lui qui fait cette connexion voilà pour pouvoir rentrer en contact avec avec eux pour avoir en écriture automatique un ange un archange ou un guide faut-il les appeler ou viennent-ils d'eux-mêmes là il faut les appeler car ils ne viendront jamais tout seul car aujourd'hui il y a une chose à savoir c'est que la maison de Dieu est ouverte à chacun qui prie mais aussi à chacun qui a la foi du représentant divinatoire alors on va rentrer un petit peu dans la religion est-ce que nous pouvons contacter le divin par l'écriture automatique non car il a eu une sphère qui lui est propre car aujourd'hui il y a du monde qui peut l'aider dans votre humanité à tous ok est-ce que nous pouvons rentrer en contact avec la Vierge Marie là il faut une précision pour vos abonnés il y a plusieurs personnes sur Youyou qui attribuent une place à cette dame et je vous le confirme ce n'est pas possible car elle est aussi dans une sphère qui accompagne chacun de vous dans votre vie d'humain Gautier peut-on contacter Jésus-Christ là aussi ce n'est pas possible car il y a une sphère qui attribue une place pour ce monsieur qui a eu une vie à la étrange et la résurrection du divin donc non car il est dans une sphère qui lui est dédiée je ne suis pas surprise messieurs dames je le sais mais je voulais que Gautier vous le confirme qu'on ne peut pas rentrer en contact avec ces sphères là voilà comme ça vous le savez combien on est ok une dernière chose pour mes abonnés Gautier qu'est-ce que vous avez à leur dire ça fait un petit moment alors oui nous avons fait donc les consultations je remercie les gens qui m'ont contacté sur mon adresse mail qui était dédiée qui m'ont confié leur vie personnelle et leurs problématiques nous avons répondu avec une guidance sur un problème actuel avec des conseils Gautier a pu et il y a confirmation pour les abonnés a pu rentrer en contact et ça il en avait parlé avec leur âme donc en ayant tous les éléments que j'avais demandé et c'est assez incroyable les retours que j'ai eus voilà donc si ces personnes là également peuvent témoigner sur leur consultation uniquement sur leur ressenti du retour de Gautier pas sur leur vie perso voilà ça ça vous montrera messieurs dames pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir cette consultation voilà ça vous montrera les capacités de Gautier et et voilà et c'est ce que je mettrai en place comme vous le savez dès que tous les papiers administratifs seront seront ok pour faire des consultations privées ok allez une dernière chose pour mes abonnés Gautier là je suis un homme heureux car aujourd'hui j'ai pu conseiller une dame qui a repris sa vie en main avec tout le bonheur que je lui souhaite je l'embrasse et je lui dis bravo et ben dis donc alors évidemment c'est un ange gardien il est là pour conseiller il est là pour protéger donc quand il perçoit quelque chose ben bien évidemment il est super content donc moi là je suis très contente si 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 j'ai on a pu apporter des choses à cette dame donc si elle souhaite garder l'anonymat je le comprends totalement mais si elle souhaite s'exprimer en même temps ça vous montrera ce que Gautier peut percevoir donc revenez sur les commentaires si cette dame poste voilà si elle le veut bien je ne sais pas qui c'est parce qu'on reste dans des consultations privées et merci à lui parce que parce qu'il n'a pas donné son prénom mais même je ne je ne l'aurais pas dit c'est super voilà donc si elle veut bien mettre un petit post pour dire si c'est elle ou pas et voilà merci Gautier je vais vous quitter merci beaucoup au revoir Angélique une autre vidéo qui peut être intéressante c'est l'écriture intuitive avec la conscience oui on l'avait déjà fait mais on peut le refaire Gautier parce que je ne vous avais pas à cette période là carrément ok au revoir Gautier merci et il est parti merci à lui voilà messieurs dames alors oui Gautier des fois quand je n'ai pas de thématique je fais une écriture et je lui demande et voilà il me fait des propositions bah il a fait une proposition et donc bah ouais on va aller là dessus voilà l'écriture intuitive par la conscience parce qu'il y en a une mais il y a très très longtemps et ce n'était pas Gautier dans ce temps là donc je sais qu'avec Gautier nous aurons beaucoup beaucoup d'éléments voilà pour ma part bah le boulot a repris comme vous l'avez vu et je posterai donc une vidéo par semaine c'est pour ça que je vais vous souhaiter en avance un très bon week-end et on va se retrouver donc la semaine prochaine certainement le jeudi comme aujourd'hui voilà j'espère que ça vous aura plu retour de commentaires sur ce que vous en avez pensé et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain à bientôt